Donnez tout. Moi, je préfère le mariage de la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'honnêtement, le mariage où l'homme pense qu'il met la femme à l'aise, ça c'est de la souffrance pour la femme parce qu'il n'est jamais là. Il faut préciser déjà que j'avais un enfant, que quand il m'a rencontré, cet enfant avait 6 mois d'âge. Et j'accepte de vivre avec lui parce que, au fait, le garçon qui m'avait enceinté avait fui. Ma mère, avec tous ses problèmes, s'est en occupée. Et quand je le rencontre, je lui dis, j'ai un enfant de 6 mois. Il me dit, mais c'est bien parce que je sais que tu peux faire d'enfant. Ah bon, hein ? Entre-temps, ma mère, elle a récupéré mon enfant. Elle me dit, va te débrouiller, va apprendre un travail. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Mais oui, c'est clair. Laisse tout ce que tu peux regarder là-dehors. Caprice Dolan n'a pas compris. Vous aimez voir avec Jésus ? Elle est encore partie entre dans la gueule du loup. Parce que dès qu'on vous parle, c'est rien. Par amour, quand l'enfant a 6 mois, on se met ensemble, on se met ensemble. Après... Vous pensez avoir trouvé un papa, en fait, pour votre petit-ménie ? Oui, puisque, au fait, mes parents aussi étaient séparés. Et chez nous, ce n'était pas vraiment ça. Il y avait la famine, il y avait tout ce qui allait avec. Donc, du coup, j'avais besoin d'un abri, de quelqu'un sur qui je pouvais compter. Entre-temps, il faut penser que lui, moi, quand je suis allée à prendre la coiffure, lui, il travaillait à Messa à l'époque. Il déchargeait le ciment. Quoi ? Il déchargeait le ciment. Maintenant, quand on se met ensemble, quand je conçois mon premier fils avec lui, ma mère se rend compte que je suis encore enceinte. Vraiment, c'est malheureux ! Elle me chasse. Parce que je lui dis la seule chose qu'il peut faire en sorte que ma mère accepte que je vienne vivre avec toi, c'est qu'il faut que je conçoive ton enfant. Je lui dis, je ne peux pas te dire que j'ai vu le voirade. Sa famille m'a montré ce que le singe mange pour Boileau. Que quoi ? Sa famille m'a montré ce que le singe mange pour Boileau. Qu'est-ce qui est ? J'ai souffert sous pensée Pilates. Hein, quoi ? J'ai souffert sous pensée Pilates. J'ai supporté étant enfant. Et je ne pouvais plus rentrer chez nous parce que ma mère était déjà hyper en colère. Dégâts ! Dégâts ! J'ai fait, c'est quand j'accouche, le deuxième enfant avec lui, qui porte le nom de ma mère, Gansop, que ma mère me dit, si c'est ce que tu as accepté, j'ai aussi accepté. Le deuxième enfant. D'accord. Ça veut dire, pendant tout ce temps, je souffre, je n'ai pas où m'accrocher. Sa famille ne me veut pas. Vous souffrez comment, caprice ? Souffrez parce que ses frères venaient me menacer. Si on louait, par exemple, un studio, ses frères venaient dormir sur le canapé, tu habites avec ton beau frère, le matin tu es enceinte, tu laves le sol, tu as faim, parce qu'il faut se rappeler qu'en ce moment, on n'avait faim. Ni lui ni moi, quand il vous dit, déchargez le ciment, on n'avait rien de bon. Il touchait 39 500 en son premier salaire. On habitait le camp Siglongkak et il travaillait à Mokolomessa. Il y avait des jours où il rentrait à pied, je massais même son pied, ses pieds avec de l'eau chaude. J'ai un beau frère qui livrait le pain à l'époque. Il finit de livrer son pain, il rentre avec le pain qu'il a, avec l'avocat, il s'assoit là, il mange, il verse les débris là, tu es assis à côté de lui, tu as faim, il ne te donne pas. God, God, why now ? Mon beau frère là qui revient un jour, me dit, « Aimee, j'étais au village, la maman a demandé que tu rentres chez vous pour qu'on vienne te douter avant que tu viennes en mariage. » C'était un moyen que je rentre chez nous et on vienne me remplacer par une autre fille. Entre temps, pendant que je souffrais, je me disais que je souffrais pour une bonne cause. Monsieur, mon mari qui venait chez moi tout le temps, avait une de ses copines, comme elle parlait le même patois que lui, moi je les recevais tous les midis, je les donnais à manger, je sais que c'est ma belle soeur. On est là, on est là, jusqu'à ce que par l'album photo, quand j'ai vu la photo de la fille, ce jour, et une de mes belles soeurs était là, je lui demande, « Mais ta soeur, c'est qui ? » Elle me demande, « Que soeur ? » La fille se sentait avec ton mari, il ne t'a pas dit. Et ma belle soeur ne se rend pas compte que, entre temps, la fille continuait à venir chez moi. Toujours avec la naïveté, je lui ai dit simplement que, « Papa, on ne peut pas se moquer de quelqu'un comme ça. » J'étais enceinte de notre premier enfant. C'était... ça fait plus de 20 ans, ce que je vous raconte. Je croyais que la souffrance pouvait s'arrêter à un niveau. Peut-être quand il devait avoir l'argent, la souffrance devait s'arrêter. Mais ce que tu ne sais pas, Julie, c'est que quand il a eu de l'argent... Les pannes de voitures sont récurrentes au Cameroun. Ces pannes sont le plus souvent dues au mauvais entretien des véhicules et parfois même à la réparation approximative par des apprentis mécaniciens. Désormais donc, il existe une clinique automobile disposée à vous satisfaire et à redonner une vie éclatante à vos véhicules. Une médecine automobile efficace, une thérapeutique rassurante, une purge souveraine avec le Messie Automobile, disponible pour vous et rien que pour vous, pour tous vos soucis de véhicules. Henri Garage 4x4, spécialiste et docteur en médecine automobile, manuel et automatique. Contactez Henri Garage pour tous vos problèmes en mécanique auto, électricité auto, tollerie, peinture, soudure, vente des pièces neuves et occasion d'Europe à l'instar d'amortisseurs, de cardan, de moyaux, de moteurs et de boîtes de vitesse. Henri Garage 4x4, la solution définitive de la mécanique automobile au Cameroun. Henri Garage 4x4, c'est satisfait au reboursé. Henri Garage 4x4 est situé au quartier Fouda, ici même à Yaoundé, rue des Généraux. Henri Garage 4x4 répond au 675 0673 29 691 50 95 78. Henri Garage 4x4, la clinique naturelle de l'automobile au Cameroun. Je ne suis pas de ceux qui quand ils mangent, elles disent qu'elles n'ont pas mangé. Ils s'occupaient de moi. Mais ils n'étaient jamais là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand ils n'avaient pas de l'argent, on avait faim, il était toujours dans sa vie de débouche. Je l'acceptais comme ça, dans ma naïveté, puisque je l'aimais pour de vrai. J'avais espoir qu'un jour, il peut prendre conscience. Un jour, ça peut finir. Ah bon ? Là, l'argent, tout ce qu'il sait, c'est que voilà. Parce qu'à la fin, il m'a imposé à sa famille. Il ne faut pas oublier cela. Il m'a imposé, quand il s'est rendu compte que sa famille ne voulait pas de moi, il m'a imposé du genre. Quand sa soeur arrive à la maison, c'est à moi qu'il donne l'an de transport de sa soeur. Il était question que tout passe par moi. Mais je n'étais pas heureuse parce que j'avais tout cela, j'avais tout ce respect. Mais lui, il n'était jamais là. Il n'était jamais là. Voilà d'où est venu notre problème. Et au fur et à mesure, le temps passait, mon cerveau aussi se développait parce que plus l'on grandit, plus le cerveau grandit. Ça, c'est clair ! Mon cerveau se développait, j'attirais son attention. Je me rappelle, je suis allé jusqu'à lui dire, « Tu seras le seul responsable de ce qui va arriver quand ce bateau va chavirer. » Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas tomber malade. Tu te lèves le matin, tu me dis, voilà, l'argent va à l'hôpital. Et tu tournes le dos, tu t'en vas. Qui va m'amener à l'hôpital ? Point d'interrogation. Il faut bien que j'appelle quelqu'un qui va m'amener à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je lui dis, je fais trois jours. Trois jours, mon mari ne passe pas. C'est la magie. À midi, il m'appelle. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que machin, machin. « Ok, je t'envoie l'argent, je suis avec mon patron, je te rappelle le soir. » Le soir, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit machin, machin. « Ok, vraiment, je suis fatiguée, je vais dormir. » Le troisième jour, je me retrouve en train de passer trois jours seule à l'hôpital, avec un mari bien important, mais il a mis de l'argent devant. À un moment donné, j'en avais un rat de bol parce que j'avais épousé un monsieur. Je n'ai pas épousé l'argent. Mais oui, c'est clair. J'ai commencé à me plaindre. Je me supplie à tous ses collègues. Pour ceux qui me regardent, ils savent. Vous plaignez de quoi, Caprice ? De son absence. Mais il allait où ? Il me dit qu'il allait au travail. Mais un homme te dit qu'il allait au travail. Vous passez combien de temps là-bas ? Ça veut dire qu'il sort le matin, il va le matin, 7 oeuf, il est au boulot, il rentre à 22h23h. Pendant qu'il mange, il mange en somnolant. Mais plus grave encore, le lendemain, quand tu veux laver son habit, tu veux les préservatifs à l'intérieur. Parce qu'on peut comprendre qu'il est au travail tout le temps, mais quand tu veux les préservatifs, soit dit qu'après le travail, il est à travail. Ça, c'est clair. Le plus embêtant, c'est que quand tu as même besoin de lui, qu'il te satisfasse aussi, il arrive. Quand il s'est déjà mis à l'aise, il se lève, il s'en va. Il ne cherche pas à savoir si tu es satisfaite ou pas. Voilà d'où a commencé mon problème. Parce que les gens diront qu'ils te donnaient tout. Moi, je préfère le mariage de la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'honnêtement, le mariage où l'homme pense qu'il met la femme à l'aise, ça, c'est de la souffrance pour la femme parce qu'il n'est jamais là. Jusqu'au jour, Julie, où l'apothéose est arrivée. Là, l'apothéose. Oui, la donnaline commence à monter. D'accord. Jusqu'au jour où, pendant que je suis en train de penser que, ok, tout le monde peut avoir un défaut. Si pour lui, la vie de doux, c'est son défaut, j'accepte. L'infidélité. L'infidélité. Appelons le chacha. L'infidélité. Jusqu'à ce jour, je me rends compte qu'il est dans une relation. Je me couche d'abord sur mon lit, je dors. Là, il faut préciser. Je rêve que mon mari a pris une autre femme. Je vous parle de ma vie. Mon mari a pris une autre femme. Ce que je dis, je dormais avec lui. Je suis saute. Je le vois coucher à côté de moi. Je m'assois, je le regarde. Je dis non, mais je sais que c'est un homme infidèle. Mais pas jusqu'à ce qu'il n'est ce genre de film. Mais attends, qui est l'acteur qui est le chef bandit à la fin? C'est comme ça que j'en parle à une amie. Elle me dit comment ça fouille ces choses. C'est comme ça que le massacre commence. C'est comme ça que je commence à fouiller ces choses. Je fouille son téléphone. Je tombe sur un numéro qui appelle tout le temps. Tout le temps, qui envoie les messages. Bébé, est-ce que tu es allé manger? Oui, chérie, c'était bon, merci. Ceux-ci, 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 ceux-ça. Jusqu'à la fin, je me rends compte qu'effectivement, il avait une famille quelque part. Eh alors, franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchie. Quand je viens lui demander, il nie. Il me dit non, c'est une amie. Ses enfants lui demandent. Il nie à ses enfants. Pendant que j'entends, il me dit que, comme tu vois là, je suis parti dehors, faire mes mauvaises choses que j'ai faites jusqu'à l'enfant arriver, il ne me dit rien. J'entends seulement qu'il y a voix bébé à tel endroit. Il fait le voix bébé de son enfant. J'entends seulement, j'entends. Après, je reste un samedi, un dimanche le 29 mars. Parce qu'il s'est remarié, il s'est marié samedi le 28 mars 2020. Je reste dimanche le 29 mars. J'ai un frère en Italie qui m'appelle. Parce que quand j'apprends d'abord qu'il s'est marié samedi, le samedi, j'ai appris. J'ai appelé ma petite soeur. J'étais en larme avec tous mes enfants. Pardon, vous avez appris comment ? Tu es en train de se marier. Après qu'il soit divorcé. Après qu'il y ait été séparé ou bien ? Nous sommes mariés sous un régime polygamique. Ah d'accord. Il avait le droit de se marier. Il pose autant de femmes, très bien. Mais il n'avait pas besoin de passer par trop de contours. D'accord. Ça veut dire, j'apprends seulement. D'accord. Pendant que je me dis, bon, c'est les rumeurs. Peut-être, c'est pas vrai. Le dimanche, 29 mars 2020, mon cousin m'appelle depuis l'Italie. Et mais tu es où ? Je suis à la maison. Ton mari est où ? Il est là. Je suis chez toi. Je dis oui. Il insiste. Il me dit non, parce que je viens de voir sur le statut d'une amie un mariage où le marié ressemble à ton mari. Dégard ! Je lui ai dit non, ce n'est pas mon mari parce qu'il fallait que je joue le jeu. Il fallait que j'ai la séditude. Il me balanceait deux photos. Chacune, chaque personne avec son acte de mariage, c'était le jour de mon enterrement funérail. C'était le jour de mon enterrement funérail. Quand il s'est marié comme ça, il m'a abandonné toute cette année avec mes enfants. Pas de rations, pas d'argent de baigner des enfants. Un homme que malgré tout, je ne peux pas mentir, il s'est tout juste occupé de ses enfants. Pas de rations, pas d'argent de baigner. Il était tellement dans l'amour parfait qu'il a oublié qu'il avait une autre famille quelque part. On peut faire ça ? Non, 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 non. Ça, ce n'est pas normal. J'ai souffert, ce n'est pas, on sait pilates. J'ai souffert. J'ai préparé la nourriture, j'ai mis sur ma tête, j'ai vendu pour nourrir mes enfants. J'étais noir, tes cheveux là sont clairs. Ce n'est pas possible. J'ai vu le voirâtre. Je suis tombé, le Seigneur a dit que tu te lèves. Je tombe, je me lève, je te roule. Dieu dit que tu te lèves. Je me suis lévée. Avec ma main malade du cancer du cerveau dans la maison. Ma mère était avec nous à la maison. Vous comprenez dans la compréhension ? Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.